Tu sais que tu n'es pas obligé de me porter, je peux encore marcher. Je ne veux rien savoir, le docteur a dit que tu ne devais pas te fatiguer, alors moi je lui obéis. Qu'est-ce que je vais m'ennuyer à allonger toute la journée ? Tu m'en profiter pour te reposer, t'as pas arrêté de gigoter et t'as pas fermé l'œil d'ennui. Toi non plus, tu n'as pas dormi sur la chaise, je te souviens. Moi je suis en pleine forme, mais ce qui m'ennuie, c'est que j'aurais voulu rester avec toi aujourd'hui. Je sais qu'il faut que tu ailles au tribunal témoigner à l'audience. Tu veux que je demande à ta mère de venir ? Non, je sais qu'elle va vouloir assister à l'audience, elle aussi. Tout ce que je veux, c'est que tu reviennes très vite. Je te promets de me dépêcher. Tiens, en attendant mon retour, tu vas pouvoir jeter un œil sur ce livre qui est très intéressant. Mais qu'est-ce que c'est ? Regarde, ce sont les montagnes Wasatch en Utah. Là, tu vois, c'est le pic de Bigfoot et le chalet que tu vois ici, et celui où je vais t'emmener dès que tu iras mieux. C'est sûrement un endroit formidable pour aller se reposer. Oui, je me suis dit que c'était l'endroit rêvé pour que Dewey se transforme en un seul nom. Et Noem, bien sûr. Comment ? Tu veux qu'on se marie en Utah ? Pourquoi pas, c'est un endroit merveilleux. Et puis je pensais que tu ne tenais pas à un mariage avec tout le tralala. Mais je me demande pourquoi tu fais tout ça ? Eh bien, parce que je t'aime tout simplement. Tu as peur que le docteur nous annonce que je ne pourrai plus jamais avoir d'autre ans. Je t'ai dit que pour moi, ça ne change rien. Peu importe ce que dit le médecin. Tu sais, je t'aime. Mets-toi bien ça dans la tête. Rien ne m'empêchera de t'aimer. Tu ne m'en veux pas, chérie, mais il faut que j'aille au tribunal. J'espère que ça va aller pour Brock. Julia et moi, on va s'occuper de Brock. Et toi, tu te reposes. Tu as besoin de quelque chose ? Non. Je t'aime. N'oublie pas. Je t'aime aussi. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501